... J'ai un peu de mal à répondre à la question hier dans un territoire, parce qu'hier est très spécifique, très original. C'est une ville incroyable, exceptionnelle, que vous connaissez, un environnement. Inouïe, on a 100 km de côte, ce qui est quand même contre-intuitif. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des îles et une presqu'île. La presqu'île est relativement fine, elle est celle de Tombolo, mais pour en faire le tour, on a fait 15 km. Les îles sont importantes, donc un littoral tout à fait exceptionnel et d'une très grande qualité. Et qui dit qualité aussi dit fragilité, donc une préoccupation permanente. À titre d'exemple de fragilité, le double Tombolo mérite toutes les attentions, et notamment le Tombolo Ouest qui est moins important et qui subit des vents contraires. Donc on essaie de le protéger, on va essayer de le protéger. Également un littoral très exposé, notamment du côté des Vieux-Salins ou sur la plaine du Ceinturon. Donc une préoccupation permanente de garder ce don exceptionnel qu'on nous a fait. Les salles indières sont en fait des zones reliques qui sont héritées d'une vaste zone lagunaire où vous aviez originellement des échanges entre la mer et les apports alluvionnaires du gapo ou du roubeau, ce qui a permis la construction de ce double Tombolo. Donc il faut imaginer une grande zone humide qui allait des contreforts des morts jusqu'au pied de l'île ou presque île de Gien. Petite à petite, cette zone humide a été modifiée, aménagée par divers types d'activités, l'agriculture, la base aéronavale, l'urbanisation. Et puis également, sur ces zones humides ici, la pêche, en premier lieu, à l'étang des pesquiers, et la saliculture au niveau des Vieux-Salins, la saliculture étant attestée depuis le Moyen-Âge sur les Vieux-Salins. L'après ce qu'il devient, c'était ici, c'était beaucoup agricole. Et même les pêcheurs qui étaient là, c'était des agriculteurs pêcheurs. C'est-à-dire que la pêche, avant qu'on installe les roues sur l'avant de bateau, c'était pas tellement rentable, puisque sans la roue, on ne pouvait pêcher que dans les petits fonds. Et donc le pêcheur était aussi cultivateur. Et bien souvent, il allait dans son champ pendant le bateau, pendant le tour de la presqu'île. Et donc on cultivait, bon, il y avait la vigne, mais il y avait aussi, ici, vu l'ensoleillement et le climat, les primeurs. Au niveau du Salin des pesquiers, c'était avant un étang de pêche qui bénéficiait des apports de l'ancien roubeau, qui se jetait donc entre les bras du tombolo de la presqu'île de Gien. Donc il y avait une vocation essentiellement de pêche, avec, alors, des fortes pluies, des gros se créant naturellement avec la mer. Petit à petit, pour, je dirais, anticiper ces épisodes-là, un gros a été aménagé, donc, au niveau de la capte, avec, à ce moment-là, des entrées d'eau de mer, d'autant plus importantes que le cours d'eau du roubeau a été dévié. Donc, cet étang de pêche s'est salinisé, et ce qui a amené des négociants toulonnais, en 1848, à envisager une transformation partielle de cet étang des pesquiers en unité de production salinière. Mais quand on a évoqué ce bord de mer, ce littoral, ces îles, on n'a encore rien dit. Parce que, paradoxalement, la ville de Gien est à l'intérieur des terres. Et on est à 4 km du port, quand on est au centre-ville où nous parlons. Et là, on est dans une cité complètement différente. Ils ont cette tradition agricole, horticole, fils de piémontés, qui sont venus cultiver la fleur au lait violette. Et ça, c'est très ancré dans le patrimoine culturel du roi. C'est toujours ce sujet de se sentir habité un territoire littoral qui est vraiment compris dans son épaisseur terrestre et marine, de ne pas avoir de frontières. Les paysans, encore dans les années 1980, souvent disaient non, nous, on ne va jamais à la mer. C'était comme deux cultures d'être paysans ailleurs. Ils venaient pour les processions du 15 août. Voilà, on a les premières photographies du milieu du 19e siècle qui montrent des familles en train de pique-niquer sur le bord de mer, avec les temples dans leur grande robe noire, etc. Sinon, on a aussi des écrits qui parlent des parties de chasse au fou que sur les pêcheries avant que ça devienne au Salon des Pesquiers. On a l'idée de faire le centre d'interprétation dans cette lagune qui ne sert plus de marais salant, mais qui a une histoire au niveau du sel qui est fantastique, qui a une biodiversité énorme et que l'endroit, on comprend bien qu'on est entre terre et mer. C'est vraiment ce milieu amphibie qui est, on passe du continent à Agiens. On n'est pas sur une île, mais presque. C'est la Presqu'île par excellence. Donc, nous, on pense que c'est là qu'il fait un centre d'interprétation assez important. On mettrai en liaison toutes les richesses des patrimoines naturels, marins et terrestres, et culturelles, c'est-à-dire le sel, la pêche, et toute la manière de vivre sur la Presqu'île. Je crois que ça serait très intéressant pour les habitants, pour les enfants, et pour les nouvelles sociétés que c'est ça. On ne m'a pas demandé de faire la promenade en bord de mer. Elle était dans mon projet. Je ne savais même pas qu'il y avait l'opération d'un site. Le Hameau-des-Pesquiers, je l'ai conclu, cette idée-là, pas à travers l'opération d'un site. Les problèmes de circulation, ce n'est pas la peine d'avoir l'opération d'un site. Il suffit d'aller un jour à Port-Coro le 14 juillet pour comprendre qu'il faut faire quelque chose. L'érosion du tombolo, je suis le premier à prendre des décisions pour essayer quand même de trouver une solution. Les opérations Grand-Site, c'est des endroits touristiques qui subissent une surfréquentation et donc qui abîment tout l'intérêt du site. Donc en 2007, l'opération Grand-Site a démarré. On est en 2019, le dossier est fait, il n'est toujours pas validé au niveau national. Bien sûr, dans l'opération Grand-Site, il y a tous les déplacements dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, les pistes cyclables, on ne voit pas pourquoi elles ne se font pas. Les centilitoraux, les centilitoraux de Gilles, ils sont magnifiques. Mais là, la portion qui est derrière vous, elle est fermée depuis 2001. Parce que ça serait très intéressant que les gens viennent autrement. C'est vrai qu'il y a des aménagements qui sont prévus actuellement. Par exemple, de faire une digue sous-marine pour protéger la route actuelle qui est sur le tombolo, qui est depuis 50 ans submergée par la mer. Alors moi, je ne sais pas, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'ai réussi à mettre la mer en cage. Nous, ça nous interpelle toujours de continuer à avoir des grues, des terrains où il ne devrait pas y en avoir, voir qu'on n'est pas encore à sauvegarder toutes les terres, qu'on ne mette pas les investissements. Des fois, il faut accepter de mettre de l'argent qui peut paraître évidemment pas tout de suite rentable, mais pour travailler pour le long terme. Nous avons dans le hameau des pesquiers les bâtiments des anciens sauniers, les anciens travailleurs du sel, qui sont en état d'écroulement total. Or, ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture industrielle. Et il y a un projet de partenariat public-privé au terme duquel, en gardant la totale intégrité des bâtiments, mais bien sûr, en les renforçant, sans ajouter un agro supplémentaire, ça deviendrait un écologe, d'ailleurs un hôtel patrimonial. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de sauver ces bâtiments, et qu'autrement, personne n'a les moyens dans le public d'assurer ni leur réhabilitation ni leur fonctionnement. Ça suffira plusieurs dizaines de millions. Mais c'est aussi de garantir l'entretien d'une pinette de 20 hectares ouverte au public mais entretenue par l'intéressé. C'est-à-dire, on verrouille une convention, c'est aussi garder un espace public pour les captois devant l'église. La Côte d'Azur, le littoral, devient un territoire encore plus que nationalement, un territoire de vieux. Et donc, ce n'est pas anodin de dire que, ce faisant, les jeunes en sont expulsés. Donc l'expulsion des jeunes d'un territoire, c'est aussi par les territoires, par les acteurs, par le CETAE qu'il faudrait donner la parole. Il faut leur donner la possibilité d'avoir des espaces de projet. Parce que quand on parlait tout à l'heure de créativité, de solutions pour s'adapter, pour inventer demain, c'est eux qui l'ont. Et on peut leur faire confiance. Il n'y a aucune raison d'avoir tout à leur apprendre, d'avoir à leur dire ce qu'il faudra faire. Encore faut-il qu'ils aient des espaces de projet. On n'a pas le droit dans une commune comme hier de ne pas jouer ses atouts. Ce qu'il faut faire, c'est exploiter ce potentiel, mais en ayant toujours la précaution qu'il puisse durer. Donc on est immédiatement dans la philosophie des lois mondurables. La Côte d'Azur, dans son histoire, a été un territoire béni des dieux, mais béni des dieux pour les promoteurs, beaucoup, et pour ceux qui ont fait de l'argent, et de l'argent facile. Et on continue. Le problème, c'est que quand on est dans des territoires où c'est facile de faire toujours la même chose et de gagner sa vie facilement, en transformant toutes les terres agricoles en opération immobilière, pour lesquelles c'est un robinet ouvert, il y aura toujours quelqu'un pour acheter. Même la chose la plus nulle, même l'immeuble le moins climatique possible, qui n'a pas de vue, il y aura toujours des gens pour l'acheter. C'est de l'investissement, c'est du financier, l'immobilier ici. Donc, pourquoi chercher à faire compliqué et à faire bien quand on peut gagner de l'argent en faisant des choses les plus basiques ? Et c'est cet état d'esprit qu'il faut arriver à changer et en même temps, il me semble que les enjeux de la qualité paysagère, de la qualité de biodiversité, de la qualité de nature que tout le monde vient chercher ici, qui n'est pas donc locale, qui est européenne, qui est mondiale, devrait faire que le défi soit traité à la hauteur de l'enjeu. On s'aperçoit que nous, les anciens, on est là, mais tous nos enfants ne sont plus sur la presqu'île. Ils ne peuvent pas se loger sur la presqu'île. Sur la presqu'île, ne viennent que des gens d'ailleurs, qui ont des bons moyens. Et ce qu'on constate, pas seulement par ses propres enfants, par ce qu'on voit autour ou par la classe, c'est qu'il y a une expulsion, mais une expulsion qui n'est jamais perçue en termes de richesse territoriale. C'est que la première richesse territoriale, c'est l'envie d'entreprendre qui est dans la tête d'un habitant et d'un jeune. Donc s'ils n'ont ni lieu, ni terre, ni argent, ni possibilité de travailler, rien pour s'investir, on est en train de vider le territoire dont on peut préserver de plus en plus des espaces naturels de plus en plus grands, mais les déséquilibres, ils seront là aussi. Ils sont économiques et sociologiques. Et tout ça, il y a une composante culturelle. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est normal que les populations, la société littorale se remplacent. Ce n'est pas normal, mais c'est indéluctable. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est qu'on n'a aucun endroit ici pour que les gens qui viennent s'installer sachent où ils vont habiter. C'est-à-dire, il n'y a aucun endroit, ils vont dire, je viens là, mais même avant de venir, dire, oui, mais là, c'était comme ça avant, ça évolue comme ça et ça évolue doucement, mais on doit garder quand même ce qui est important. Alors actuellement, c'est vrai que les gens qui viennent s'installer reproduisent leur mode de vie qu'ils avaient à l'extérieur, ce qui fait que ce n'est pas cohérent avec le site. Ça crée des, je ne dis pas des tensions, mais ça crée des incompréhensions et surtout, il y a un mode de vie lié à la presqu'île qui disparaît. L'érosion des tombolos, ce n'est pas si naturel que ça. On parle de phénomène naturel, ce n'est pas si naturel que ça, c'est-à-dire que le tombolo était très large, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu au début du siècle, on a pris pas mal de sable pour réaliser le port de Toulon, on a pris du sable pour faire l'épartainement des salins, je dirais, on a enlevé 90% du sable. Et maintenant, on paie, depuis 50 ans, on paie chaque année, chaque année, il faut nettoyer la route. On a tout fait, on a mis des rochers, on a fait venir les Hollandais qui ont fait des barrières en bois, la mer, la mer a toujours tout écrasé et la mer, elle veut aller là où il y a la route. On ne dit pas rien, elle veut aller là parce qu'on volait là. Et il faut savoir que le tombolo, historiquement, il était beaucoup plus loin. Et ça fait depuis 2000 ans, il recule, il reculera encore si on laisse reculer. À partir de 1969, la route a été goudronnée et c'est à partir de ce moment-là que l'on a encorseté cette langue sableuse qui bougeait au gré des tempêtes. Le fait d'avoir figé, encorseté ce tombolo à un moment donné par une route n'a pas aidé à sa conservation et à faire en sorte que sa résistance naturelle soit au mieux, soit la plus pertinente. L'intention de mettre des digues dans la baie d'Ogéen pour protéger, soi-disant, le retrait de côtes, excusez-moi, mais c'est une hérésie totale de faire des digues pleines à cet endroit-là. C'est une aberration totale. On peut faire autrement. On appelle ça une défense souple. Ça existe. Et surtout, ne plus pas toucher à la partie sud du tombolo qui est plus ou moins en équilibre. Il faut uniquement agir sur la partie nord. Voilà. Ce double tombolo, il n'est pas important pour la nature. C'est la signature. C'est la signature de hier. S'il n'existait pas, hier n'existerait pas. Quand vous regardez une carte météo à la télé pour savoir si demain ça ira, vous avez toujours cette sorte de petit truc en bas là. Moi, je suis très fier de ça. Il y a le petit truc qui prend. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ce double tombolo, il est né comme ça. Il faut le garder. On ne peut pas agir en mer si on n'agit pas sur la terre aussi. Concernant les récifs artificiels, etc., il y a un déséquilibre dans la topographie des fonds marins qui est énorme. Il y a ce qu'on appelle une rupture d'équilibre dans les profils marins en accord avec les profils terrestres. Quand on n'aura pas rétabli une harmonie entre ces deux profils-là, on n'équilibrera pas le retrait de côte. Les beaux d'études ont fini leur travail sur le diagnostic. Maintenant, on va passer à la maîtrise d'œuvre pour faire une digue sous-marine sur 500 mètres, 450 mètres à l'endroit le plus délicat. Si on regarde le cas du tombolo de géant, on est dans un dispositif, un territoire où on est en pleine dualité par rapport à ce qu'on souhaite. Un tombolo, d'une façon naturelle, il doit évoluer. Il n'est pas figé. Comme une plage, d'une façon naturelle, elle doit évoluer, elle n'est pas figée. Donc, si on laisse faire la nature, mais c'est vrai aussi pour les gros, par exemple, des lagunes, ça se bouge, ça évolue, ça ferme, ça retricie, ça s'engraisse, etc. Et donc, la nature, par définition, elle a une vision dynamique des tombolos et du trait de côte. Sauf que souvent, sur les tableaux comme sur les lagunes, on a des activités, voire on a des espaces naturels, des zones humides qui sont importantes avec un enjeu écologique fort et qu'on veut à tout prix protéger. Et typiquement, on se retrouve dans un cas où pour protéger ces zones humides-là, on est obligé de faire des aménagements. Mais ces aménagements, en fait, ça revient à artificialiser le fonctionnement du milieu et donc ça peut être aussi opposé à une logique qui consiste à dire qu'on empêche la nature de faire ce qu'elle doit faire naturellement. La possidonie est une plante supérieure donc elle fait des fruits. Bon, ça aussi, les gens l'ignorent, on dit souvent les algues. Donc à chaque fois, on les reprend parce que c'est une plante qui a quand même une évolution depuis des milliers d'années qui est quand même exceptionnelle. Bon, ben, Cooper, c'était un marin pêcheur autodidacte qui s'est rendu compte que les espèces disparaissaient. Donc il a essayé de comprendre pourquoi et il a essayé de réimplanter. Il a vu que les poissons vivaient dans les posidonies et que les posidonies disparaissaient. Donc il a réessayé de réimplanter des posidonies avec des techniques très différentes. Il a mis au point une technique qui a été brevetée qu'ils appellent la technique Cooper. A l'époque, on n'avait pas compris le fonctionnement ni l'importance des posidonies. La posidonie, pour qu'elle vive bien, il faut qu'elle soit alimentée par des courants permanents, mais pas des courants très forts, évidemment. Mais il faut une agitation permanente au fond de l'eau. Du côté des salins, il y avait un herbier frangent. Le fait que ces herbiers frangents soient en voie de disparition expliquent pourquoi l'érosion est à l'arrière. Donc, de voir du côté des herbiers frangents, si on ne peut pas faire quelque chose pour les renforcer. Pour améliorer la qualité des eaux marines, il faut bien sûr agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les communes aient des stations d'épuration aux normes. Il faut que la qualité des eaux, donc du GAPO, soit exempte, par exemple, de pesticides. Parce qu'on est dans une zone très sensible aux pesticides. Sur cette zone très agricole de hier. La posidonie, c'est une des trois plantes marines qu'on a en Méditerranée. C'est plutôt déjà à elle-même un peu exceptionnel. Elle offre plein de services au-delà de sa fonction de leurcerie, frayère, écologique. Elle permet aussi de lutter contre le changement climatique. Elle permet de protéger les plages contre l'érosion. On sait que quand on perd l'herbier, l'impact des vagues est beaucoup plus fort et le littoral recule. Quand les ports ont été construits avec les dix que pleines, on a jeté des gros blocs et compagnie, on a détourné les courants de fond. Or, ça a été une grave erreur, mais malheureusement, ces erreurs, on continue à les répéter malgré les reculs de trait de côte et compagnie. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ma droite, vous avez un courant littoral qui vient de l'est et qui longe le littoral de l'est vers l'ouest. Certains aménagements barrant cette dérive littorale ont généré, du coup, des phénomènes d'érosion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un obstacle en travers de cette dérive, en amont de cet obstacle, vous avez un phénomène d'accumulation de sable, d'accrétion. Et en arrière de l'ouvrage, vous avez un phénomène d'érosion. On s'aperçoit que quand on enroche un secteur sablonneux, on ne règle pas le problème, on le fige pour quelques années, mais on ne le règle pas et du coup, il finit par se réexprimer un peu plus loin. Lorsqu'ils ont fait le port de Mirabar à l'est de l'Hier, là-bas, ils ont vu que, bien sûr, le port, ça faisait de l'érosion après. Ils l'ont très vite vu parce qu'il y a un blocos de la guerre qui était à terre, il s'est retrouvé dans l'eau. Là, ils ont dit, ça creuse. Alors, quand ça creuse, qu'est-ce qu'on fait ? C'est facile, on met les rochers. Bien sûr, les rochers, ils descendent à mesure, on en rajoute. Ils ont rajouté des rochers, ils en ont mis beaucoup, beaucoup, ce qui fait que, toutes les fois qu'ils ont rallongé les rochers, il fallait en mettre après parce que ça a érodé après. Après, les rochers, ça érode puisque l'énergie, elle va toujours à côté. Donc, ils sont arrivés à un moment où le conservatoire d'Hitoral a dit, non, mais attendez, ça ne va pas, vous arrivez au droit de notre terrain et vos rochers, ils créent plus de problèmes que ce qu'ils en résolvent. Donc, on va enlever ces rochers pour qu'il y ait une réaction plus naturelle de la mer avec la côte. Aujourd'hui, le conservatoire d'Hitoral a pu, avec ses partenaires, s'engager dans cette opération qui va reposer sur deux phases distinctes. Une première phase de restauration de milieux d'Hitoral qui ont été très dégradés, piétinés, écrasés, donc avec rapports de sable, reprofilage, mise en place de ganivelles, replantation et une deuxième phase qui va se dérouler dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de désaménagement ou désenrochement puisque les études préalables ont redémontré que grande partie de nos soucis et de nos problèmes d'érosion étaient liés à la présence de ces enrochements, plus ou moins bien disposés d'ailleurs, et qui ont généré des phénomènes d'érosion très fort sur des secteurs de grande sensibilité écologique et avec des risques derrière de submersion des populations puisqu'on se rapproche du village des Salais. Sur le Tombolo, effectivement, il y avait un herbier qui était beaucoup plus proche qui a en partie été détruit y compris par des aménagements et des mouillages et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, ça accélère en fait l'impact de la houle en fait sur le Tombolo et sur le trait de côte du Tombolo. Quand on sait que ces possidonies, c'est elles qui, par leur formation végétale et puis par les feuilles qu'elles rejettent et qui se retrouvent déposées sur la plage, sont un acteur important de la limitation de l'érosion. Cet impact sur la hérbée de possidonie, en plus des actions à terre pas toujours judicieuses, on peut très vite dégrader les maîtres et les maîtres d'hérbées de possidonie. Admettons qu'on revienne dans une situation très stable et très favorable pour la possidonie pour refaire, en raison de sa vitesse de croissance, il faudra des siècles. Alors la baie d'ailleurs est un peu particulière parce que quand vous regardez où se situe en fait l'hérbée de possidonie sur l'ensemble littoral, il y a un ou deux cas particuliers où l'hérbier est partout. C'est le cas de hier en fait. Hier, à part quelques petites zones de sable, vous avez de l'hérbier de la côte jusqu'à dans les îles et autour des îles. On perd des surfaces d'hérbiers et ça s'accélère depuis les 5-6 dernières années. Ces surfaces d'hérbiers, on les perd essentiellement par destruction physique. Donc pour être très direct, c'est l'impact des encres en fait sur l'hérbier qui détruisent, qui arrachent l'hérbier. Les services rendus par l'hérbier annuel, ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros. On n'a qu'à voir l'enjeu directement lié à la protection des plages. Donc il n'y a plus d'hérbiers et la plage est rôde. La plage est rôde, il faut faire des ouvrages où on met du sable. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc si on ne fait pas attention à l'hérbier sur la dimension écologique, il faut qu'on y fasse attention sur la dimension économique parce que c'est de l'argent perdu. Le contrat de baie des îles d'or est une démarche partenariale, financière, technique pour mettre en œuvre une valorisation de la qualité des eaux marines. Sur le milieu marin, par exemple, il faut aussi qu'il y ait des mouillages écologiques, il faut qu'il y ait que les bateaux aient des cuves de récupération des eaux noires et ce qui semble, voilà, des choses élémentaires dans un parc national, mais qui prennent aussi du temps pour que les bateaux soient équipés, pour que la réglementation soit appliquée. C'est vrai que ça peut sembler long, c'est à l'échelle de 10 ans, je pense qu'on peut améliorer la qualité des eaux marines. Porcrot est quand même toujours une référence au point de vue Porcrot, Porcorolle, le Levant, au point de vue état de l'herbier. Les mouillages à Porcrot, autour de l'île de Porcrot, sont extrêmement réglementés depuis longtemps. Il y a des mouillages maintenant écologiques, pour des amarrages écologiques en surface, beaucoup d'interdictions. On ne peut absolument pas, par exemple, se mouiller sur la face sud. À Bagot, il y a toute la face est, il n'y a qu'une partie qui est autorisée. Ceci est très surveillé, quand même. Beaucoup plus surveillé que dans d'autres zones. Le problème, c'est par exemple à Porcrot, parce qu'à Porcrot, il y a une pression touristique, et de nautique en été qui est extraordinaire. Le parc national de Porcrot, c'est un parc, une réserve, c'est un parc national, c'est joli, c'est beau, donc les gens veulent y aller. Forcément, il y a de l'activité, et cette activité, elle se fait souvent via le milieu marais et via l'activité plaisance. Donc on a de la pression qui est quand même, de la pression mouillage qui est quand même assez importante. Et quand on regarde le constat de comment évoluait l'herbier dans la radière, vous avez jusqu'à 20 à 30% de surfaces qui ont été perdues. Avant, l'herbier descendait jusqu'à des profondeurs de plus de 30 mètres. Aujourd'hui, on en a autour de 20 mètres. Vous avez des sillons qui sont liés à l'impact des angles des gros bateaux qui font presque 2 mètres de large sur 300-400 mètres de longueur. Donc vous avez comme un socle de charrue, vous avez plein de sillons dans tous les sens. Donc c'est vraiment un secteur sur lequel l'herbier a une place importante, mais sur lequel la pression exercée notamment par l'activité mouillage est également importante. Le caractère de l'huile, c'est un caractère d'intimisme. C'est un caractère que vous ne pouvez pas le trouver ailleurs déjà. C'est l'isolement. C'est un caractère très forestier, un peu avec des petites touches de mystère, de calme. Ici, on est là pour être des observateurs, des contemplatifs, mais pas pour être des acteurs à faire du ski nautique ou à faire du jet ski. Voilà, ça c'est bien sur la côte, devant les plages du Lavandou, de l'Alon de les Morts qui fait du cross sur sa plage, des choses comme ça. Ça, c'est le jeu en face. Ici, ce n'est pas le jeu. Ici, c'est de la contemplation. Et les gens, quand ils viennent ici, ils viennent chercher un caractère insulaire, mais un caractère insulaire porcrozien. Ils savent, quand ils viennent ici, que ce ne sera pas comme à Porquerolle, ou ce n'est pas la même chose quand ils vont à Frioul, par exemple. Ils viennent chercher quelque chose de particulier. Pour ceux qui reviennent, pour ceux qui viennent pour la première fois, on veut leur faire découvrir ce caractère-là. Et ce n'est pas en amenant des milliers de personnes qui vont le découvrir. Voilà. Porquerolle, alors c'est vrai que c'est un parc national. Ils ont ce problème-là, ils vont essayer de le résoudre. Mais bon, moi j'ai eu des comptages à 1800 bateaux devant les plages de Porquerolle. Nous, on n'y va plus à Porquerolle. Ça fait longtemps qu'on n'y va plus. Porquerolle, c'est devenu... Ce n'est pas agréable. On voit des plaisanciers porquerollés, ils prennent leur voilier et ils viennent à Gien. Ils ne restent pas autour de Porquerolle parce que c'est trop. Là, c'est pareil, ce n'est pas les gens qui sont en cause, c'est la quantité. Et moi, je dis de ne pas limiter, ça ne satisfait personne. C'est un problème pour organiser le mouillage et le contraindre à ne pas toucher la poissie zonique. La poissie zonique est sensible au mouillage, ça c'est sûr. Et plus le bateau est gros et plus les dégâts sont catastrophiques. Le milieu en prend plein les yeux et plein la tête parce que chaque bateau s'arrête autour de Porquerolle en mettant une encre. Et ici, on a les plus grands herbiers de France. Donc, on a 90% de chances de mettre l'encre dans un herbier. Il n'y a pas de mouillage écologique. Donc, parce que qui dit mouillage écologique dirait place illimitée. Là, on joue dans l'illimité. Pour aller à Porquerolle, la traversée, c'est illimité. Et en bateau, c'est illimité. Moi, je dis à ce niveau-là, sûrement que ça fait beaucoup de mal. Si rien n'est fait en fait en termes d'action, tous les scénarios tendanciels montrent qu'on va vers une disparition de l'herbier. Donc, OK, on va perdre une plante protégée, ça peut ne pas être intéressant. On peut perdre un écosystème, ça peut ne pas passionner les gens. Mais on va perdre ce qu'on disait derrière, tous les services que permet l'herbier en matière d'approche écosystémique. Donc, aujourd'hui, en fait, on est vraiment un peu dans une phase importante et presque de point de non-recule. C'est-à-dire qu'on a bien vu que sur les cinq dernières années, il y a des secteurs où on perdait 30 à 40 % de surface d'herbier. Alors, ce n'est pas le cas sur hier où la pression est un peu moins forte que par exemple sur Saint-Tropez ou sur Antib. Mais la dynamique en fait d'évolution de l'herbier, elle est plutôt en phase régressive qu'en phase... Voilà. On sait que de toute façon, le scénario tendanciel en matière de plaisance et en matière de pratique à la mer, il ne faut qu'aller vers la hausse. Chaque année, on a à peu près 8 500 mouillages de gros navires par exemple sur notre littoral. Il y a 5-6 ans en arrière, on était plutôt à 5 000-6 000. Donc, on sait que de toute façon, on aura plus de bateaux, plus de mouillages et donc potentiellement plus d'impact. Et s'il y a plus d'impact, ça va directement vers la disparition de l'herbier. La plaisance s'est beaucoup développée au cours de ces 30 dernières années. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à deux phénomènes qui sont assez marquants. D'une part, on a une explosion du tonnage des navires. On est calé dans les ports de plaisance des Alpes-Maritimes ou du Var par exemple pour voir effectivement qu'aujourd'hui, des unités de 50-60 mètres sont tout à fait fréquentes alors qu'il y a 30 ans, on en voyait très peu. Et deuxièmement, ce qu'on constate, c'est une intensification de l'utilisation de l'espace maritime. Ce qu'on voit effectivement, c'est que le même bateau peut servir de plus en plus pour transporter des personnes, aller sur des sites. Et c'est lié effectivement, là aussi, à l'ubérisation du monde maritime. Donc la location par biais particulier se développe rapidement. Et le problème, c'est que tout le monde veut aller dans les mêmes endroits qui sont un peu mythiques. Parce que maintenant, en plus, les gens qui sauvent sur l'eau, ils ont des voitures. Ils appuient et ils vont tout droit. Avant, ils contournaient un moyer, ils contournaient de sa main, c'est fini. Elle va tout droit. Donc il y a toute une utilisation aussi de la mer qui n'est plus ce qu'elle était avant. Mais ce n'est pas le plaisancier, c'est le nombre. Le nombre qui fait que il faut aller vite pour arriver le premier dans la crique. Si je prends la crique, il n'y a pas l'autre. Donc on est en concurrence tout le temps et ce n'est pas un bon moyen de se développer. qui ont jeté l'encre où il ne faut pas, qui sont en excès de vitesse. Ce ne sont pas les professionnels, ce sont les gens qui louent. Ils n'écoutent qu'un vaguement d'une oreille. Ils ne louent jamais. Ils ne pilotent jamais un bateau, encore moins un voilier. Ils viennent louer. Qu'est-ce qu'on leur explique ? Comment fonctionne le bateau ? Par où on le démarre ? Par où un ? Ça, ils écoutent. Mais le reste, une fois qu'ils ont entendu ça, ils n'entendent plus tellement le reste. Hélas. Par contre, à bord des bateaux, ils ont de la documentation. Nous, on a fait des plaquettes plastiques sur la sensibilisation de comment mouiller de la meilleure manière, etc. On ne peut pas limiter le nombre de bateaux. Par contre, on peut limiter le nombre d'ancrages qui sont aujourd'hui un énorme stress pour les posidonies, pour les nacres, en fait, pour tout ce qui est sous la mer quand vous jetez votre encre et puis vous la remontez en arrachant des posidonies qui sont, comme vous le savez, nos forêts sous-marines. Pour beaucoup qu'on relève en infraction, on leur demande est-ce que vous avez vu les documents et les plaquettes ? Ah non. Non, je sais qu'il y a quelque chose. Ce sont vraiment les gens qui louent et qui n'ont pas cette sensibilité environnementale. Pour eux, ils jouent. Ils jouent avec les bateaux. Ils jouent dans la nature. Et là, le parc a décidé d'implanter des bouées pour limiter le nombre. On a une tarification dissuasive. C'est-à-dire que les trois premières nuits, ils payent tarif 1. À partir de la quatrième nuit jusqu'à la dixième, c'est tarif multiplié par 2. Et à partir de la onzième nuit, c'est multiplié par 10. Si vous payez 10 euros, la douzième nuit, vous payez 200 euros. C'est un système qui existe depuis très longtemps à pourcours et ça marche relativement bien. Les gens, parfois, ils s'en vont une journée et ils reviennent. Mais au moins, pendant une nuit, ils ont lâché, ils ont mis à disposition leur bouée. Parce qu'on ne fait payer que la nuit, on ne fait pas payer l'accès à la journée. Parce qu'on reste à une entrée de parc nationale. Donc, on ne fait pas payer la journée. Donc, on n'a pas d'autre choix que de faire en sorte de permettre cette activité-là de plaisance parce qu'on a le droit d'aller plaisancer, on a le droit de prendre son bateau. Mais on a aussi le devoir de faire en sorte de ne pas détruire l'herbier. On utilise souvent une image que je vais vous livrer et qui marque un peu les esprits. Je suis certain qu'à terre, personne n'accepterait que pour aller se balader dans une forêt, on coupe trois arbres pour garer sa voiture. En mer, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour pouvoir profiter de la mer, on détruit X mètres carrés d'herbiers pour pouvoir profiter de ça. Je ne vois pas pourquoi on accepterait en mer ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui sur la partie terrestre. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une espèce protégée depuis une trentaine d'années. Mais la difficulté, c'est que protéger au titre du Code de l'environnement l'herbier de Posidonie, il était difficile effectivement de constater une infraction puisqu'il fallait démontrer que le navire avait bien commis des dommages sur le fond. On n'a pas d'autre choix en fait que de protéger cet herbier. Et protéger cet herbier, ça veut dire aujourd'hui réguler l'activité mouillage. Réguler l'activité mouillage, ça ne veut pas dire l'interdire. Ça veut dire faire en sorte qu'on permette une activité mouillage qui soit respectueuse de l'herbier et des fonds marais. Il y a toujours eu du tourisme à Porquerolles. La différence vient principalement du fait que le tourisme auparavant était plutôt un tourisme de résidence. Les gens venaient en vacances, s'installaient, louaient des maisons, allaient dans des hôtels, des hôtels résidences, restaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus longtemps. Vous aviez même au 19e siècle un tourisme de santé, début du 20e siècle aussi, avec notamment des Anglais qui venaient au bon air de Porquerolles. La différence s'est faite depuis, disons, 20, 30 ans avec un tourisme qui est de plus en plus quotidien et de moins en moins un tourisme de résidence. C'est-à-dire que les gens viennent pour la journée à Porquerolles, vont à la plage, vont au restaurant, vont à la plage, mais essentiellement, j'allais dire, consomment de la plage. Donc, ça pose des questions en termes d'impact parce que ça fait un afflux de personnes importants, mais qui, on ne doit pas se le cacher, est aussi essentiel à la vie de Porquerolles puisque Porquerolles vit principalement du tourisme, pas seulement, il y a aussi trois domaines viticoles importants, mais Porquerolles vit assez principalement du tourisme, ce qui permet d'avoir une population qui reste vivre à l'année puisque les revenus qui sont générés par le tourisme en saison, en été, principalement, permettent de rester d'hiver sur Porquerolles. Donc, avec ces acteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené une réflexion prospective, c'est qu'on est allé voir comment a évolué l'île, la globalité, pas que sur la dimension touristique. Donc, on est reparti sur une vision rétrospective, comment cette île, elle a évolué depuis le souvenir des acteurs qui étaient réunis. Donc, on est revenu à l'époque Fournier, 1910, etc., les premiers hôtels, les premiers aménagements, jusqu'à aujourd'hui, comment on est arrivé un tourisme de masse. Et ensuite, on les a accompagnés pour imaginer comment l'île pourrait évoluer d'ici 2050. À Porquerolles, nous avons, d'après les chiffres qui sont donnés en général, à peu près un million de touristes par an. Vous en avez la moitié qui sont amenés par les navettes régulières et probablement à peu près l'autre moitié qui vient soit avec leur bateau, soit qui sont déposés sur place. Enfin, ça fait à peu près un million sur un territoire de 1 200 hectares. 1 200 hectares ne sont pas, je dis entre guillemets, colonisés par la totalité des touristes, c'est essentiellement les plages. Donc, ça fait à peu près 200 hectares avec le village. Donc, ça peut créer des problèmes de ce qu'on appelle surfréquentation, essentiellement pendant un mois, on va dire du 15 juillet au 15 août, où les gens se gênent eux-mêmes entre eux. Il y a deux champs immédiats dans le bon sens. Le premier, c'est la menace sur la nature, sur ce qu'on appelle la biodiversité. On voit aujourd'hui par le piétitement, par le passage incessant dans les chemins, un recul de la flore. De l'autre côté, cette massification rend l'île beaucoup moins accueillante et beaucoup moins agréable parce que vous passez votre temps à faire la queue. Et donc, vous n'avez pas ces moments de poésie, ces moments de tranquillité qui font que vous avez ce rapport direct à la nature, vous le partagez et à force de le partager, il ne vous reste plus que des petits morceaux. Et on voit qu'au-dessus de 5 000, 6 000 personnes au jour débarquées à Port Corolles, on a quand même une baisse significative de satisfaction des visiteurs eux-mêmes qui trouvent qu'il y a trop de monde, trop de vélos, qui font la queue tout le temps. Et donc, même eux, même la qualité de la visite, elle est ressentie comme en chute pendant ces pics-là, même si ce sont des gens qui savent, qui s'attendent à faire la queue. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est arrivé à un stade où tout le monde se rend compte qu'il fallait agir. L'idée, elle est de deux ordres. Le premier, c'est l'arrivée. Les flux d'arrivée sont essentiellement des navettes maritimes qui transportent soit de la Tour Fondue, soit du Port d'Hierre, des populations qui vont se concentrer sur deux mois. 350 000 personnes, on va dire 300 000 en deux mois. c'est beaucoup trop. Donc, sur les principes de tarification et sur les principes de réservation, on peut arriver à réguler. On va le faire, j'espère, sur hier, mais il faut le faire aussi sur les autres ports de départ, c'est-à-dire le Lavandou, la Londres, Bormes, Toulon, pour essayer d'avoir un nombre maximum acceptable par les navettes. Et ensuite, il y a eu des propositions aussi pour limiter le nombre de vélos. Il y a quand même une insatisfaction importante l'été sur le nombre de vélos. C'est à la fois accidentogène, mais aussi, les parkings à arcage sont saturés, la circulation devient difficile dans le village et sur les pistes. Donc, on peut revenir aussi à une limitation du nombre de vélos. Nous aimerions que soit mis en place une concertation constante entre les agents du parc, entre le parc lui-même, pour faire ensemble, par exemple, une carte. Chaque loueur pratiquement a sa carte. Plutôt que d'avoir une carte, rapprochons-nous du parc, construisons ensemble des itinéraires où le parc voudrait bien que la pratique du vélo continue. mais au niveau de la protection du milieu, que dans d'autres endroits, ça ne soit pas indiqué sur les cartes ou indiqué à l'interdiction de la pratique du vélo. Quand on a écrit les scénarios, il y avait aussi l'idée que le changement climatique allait forcément pousser Porquerolle à évoluer et à gérer ou faire face différemment aux flux touristiques. Donc, on pense facilement à l'érosion des plages. Aujourd'hui, on sait que d'ici 2100, les pages auront perdu, il y a une étude qui montre qu'elle aura perdu les trois quarts de leur surface. Donc, est-ce qu'on peut faire un tourisme balnéaire, enfin, se projeter sur un tourisme balnéaire sachant que déjà aujourd'hui, elles font un mètre, deux mètres de large. Donc, ça veut dire que les gens sont vraiment collés, collés sur leurs serviettes. Donc, il y a une érosion manifeste. Les risques incendies vont forcément augmenter. On le sait, on va avoir des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, en tout cas, on le suppose. à Port-Croix, il n'y a pas d'eau. Il y a deux forages dix mètres cubes. Donc, l'hiver, on tient. L'été, on a passé les 100 mètres cubes jour. Donc, on amène un bateau deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. Et bien sûr, cette eau, elle sert aux toilettes et elle sert à tout. Et bien sûr, cette eau, on la rejette. Et on est dans un parc national. Et on devrait être exemplaire. C'est une aberration absolue. On sera la risée des prochaines générations. Et même s'il faut réinvestir un double réseau, le coût d'investissement ne sera rien au regard de ce que ça nous coûte aujourd'hui. Sur hier, moi, j'ai participé à une étude sur le lagunage qui aurait pu être mis en place à hier, comme à Rochefort. C'est pour dire que la récupération des eaux usées, il faut qu'on réfléchisse à ça parce qu'on est en train de gaspiller de l'eau douce qu'on déverse en mer alors qu'on pourrait très bien la réutiliser pour au moins l'arrosage des espaces verts ou pour certaines utilisations qui peuvent être faites. Si on était dans un urbanisme de projet, on prendrait les opportunités du territoire pour inventer les modes de vie nécessaires pour le futur. parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit pour les Gades, que ce soit pour tout le tombolo, etc., on va être confronté à ces questions-là. En fait, on a un très beau territoire pour ça, à condition de sortir du déni. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que chez les politiques, ça peut plus se comprendre parce qu'eux, ils ont des mandats à respecter et ils travaillent plus à une échelle électorale. On a énormément de mal à transformer en apprentissage et en exigence de construction d'une conscience, celle de savoir se projeter à un siècle ou à un siècle et demi. Et on a besoin de ça. Tu dis aujourd'hui à une commune, vous allez avoir 4 mètres d'eau dans 20 ans, le maire, il ne prend aucune décision. Il ne sait pas faire. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive aussi dans ces questions-là à être le plus précis et le plus problématique possible. Je crois que la difficulté, c'est que si on ne dit pas aux gens que c'est la catastrophe, les gens n'entendent pas. Et en même temps, quand ils ont entendu, ils se disent de toute façon, c'est la catastrophe, on n'a rien à faire. Donc, il faut qu'on arrive à un moment donné à passer de cette connaissance et de cette science et en faire vraiment des éléments de diagnostic très factuel, en disant effectivement, là, vous avez fait un aménagement, par exemple, vous laissez la cuisine en bas et vous mettez au premier étage les chambres. Ce qui fait que si vous êtes noyé à la cuisine, vous pouvez au moins sauver votre vie si vous montez à l'étage. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait qu'on doit pouvoir amener les gens à décider. mais il faut un peu sortir du catastrophisme qu'on peut avoir par ailleurs et puis il faut vraiment être précis dans ce qu'on peut faire au quotidien sans culpabiliser les gens. Ma crainte, c'est les feux parce que là, je crois qu'on ne pourra pas passer à côté tout le temps non plus. L'an dernier, ça a brûlé à Bormes. Il y a deux ans, c'était terrible. Et là, je crois que ce sera terrible. Et je crois qu'on ne joue pas sur l'éducation des gens. On prend toujours des décisions institutionnelles sur l'environnement et on coupe les gens. Il faut que les gens soient dedans. Par exemple, ils m'ont dit on pourrait nettoyer la forêt. C'est le parc, c'est ça qui s'occupe. Pourquoi on ne fait pas l'hiver ? Pourquoi on ne fait pas des journées de nettoyage de forêt ensemble ? Pourquoi on nous tient à l'écart comme ça et le jour où ça brûle, on va nous dire que ça brûle ? L'animation territoriale, ce qui est important, c'est de définir au niveau de la sensibilisation du grand public ou des scolaires, ou le rôle du monde associatif, c'est aussi ça. C'est d'arriver à faire comprendre ce qu'est un contrat de baie, à quoi il sert, avec des mots simples, sans être trop technique dans les différentes actions. Il faut qu'on arrive à progresser, à faire des petits livrets pédagogiques pour les enfants, à initier des actions, par exemple, sur le GAPO, pouvoir faire une fête du GAPO, de toutes les communes du GAPO qui arrivent à comprendre que tout ça arrive à la mer, qu'il faut ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai vu en Bretagne, j'ai discuté avec des maires qui me disent, moi, quand on a un problème, on fait un appel à la population et on fait ça, on boit un coup après-midi et puis on fait les choses. Ici, non, non, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas vous. Donc, il y a des choses, il y a des choses à faire, mais c'est vrai que c'est difficile de fédérer, il faut quelqu'un pour animer et c'est le rôle de cette chargée de mission à TPM, son rôle aussi, c'est d'animer le contrat de baie, de pouvoir peut-être aller rechercher des acteurs auxquels on n'avait pas pensé et qui peuvent faire des choses. Donc, tout est payé en tour, vient très cher et les gens, en total, petit à petit, on les met en dehors des problèmes naturels. Parce que s'ils étaient à nettoyer, s'ils étaient à avoir l'érosion, ils comprendraient mieux les risques, les fragilités, comment il faut protéger, ce qu'il faut faire. Là, non, on nous prend pour des consommateurs, voilà, ben non, vous nous dites et puis on va nettoyer, vous pouvez le prendre. Je pense que c'est pas comme ça qu'on forme des gens à un développement durable. Il est certain que de participer permet d'une prise de conscience, que ce soit l'enfant, l'adulte, mais c'est dans tous les domaines. C'est le plaisancier qui doit regarder où est-ce qu'il a encore son bateau. C'est dans tous les domaines de la vie que les gens prennent conscience, finalement, le contrat de baie en lui-même, c'est pas ça qui va déclencher leur prise de conscience. C'est, voilà, c'est la somme des actions du contrat de baie, de l'amélioration qui va agir sur la conscience des gens. Donc, je pense que pour tous ces milieux-là qui sont finalement avec des doubles fonctions, à la fois un enjeu patrimonial fort en matière écologique et des ambitions en matière d'économie ou de vie sociale au sens propre du terme, on a besoin de trouver le point d'équilibre. Et le point d'équilibre, c'est jamais le même d'un endroit à l'autre. Donc, il faut aussi laisser la capacité aux acteurs locaux en fait de pouvoir discuter et puis surtout se définir ce point d'équilibre-là. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui vont surtout permettre d'atteindre ou pas ce point d'équilibre-là. C'est pas uniquement le fait de dire qu'il faut protéger les milieux. Il faut mettre en place des actions, il faut accepter des contraintes, il faut accepter de mettre en place des solutions. Et tout ça, si ça ne se fait pas en bonne intelligence avec les acteurs du territoire, ça ne se fait pas. Sous-titrage ST' 501